OneFootball sponsorise cette vidéo, merci beaucoup à cette application, il y a tous les liens dans la description, elle parle de foot, de toute l'actu du mercato, elle est gratuite, tous les liens sont dans la description. Hey ! Yo tout le monde sur SD, j'espère que vous allez bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur FM 2019, c'est la deuxième saison, si vous avez pas vu le dernier épisode, je vous invite à aller le voir, parce qu'on avait la coupe d'Espagne à jouer, puis même le dénouement de la saison 1, donc c'était plutôt sympa, je crois qu'aujourd'hui c'est le 6ème épisode du coup, deuxième saison, je vais vous présenter plein de choses, donc je vais vous présenter déjà le mercato, qu'est-ce qu'il s'est passé, je vais vous présenter le début de la saison, je vais vous présenter notre groupe de Ligue des Champions, parce que vous le savez, on est en Ligue des Champions, donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tout, je vous dis aussi une chose, donc vous le voyez, j'ai changé de skin dans le jeu, le skin c'est le nub, N-E-U-B skin, voilà, vous tapez nub skin sur Google si vous voulez le même, voilà, donc c'est un skin assez sympa, et je trouve qu'il est vraiment cool, il est pas trop intrusif, il est plutôt cool, il est plus joli, donc voilà, j'ai décidé de le prendre, j'ai changé les têtes, j'ai vraiment fait du coup, j'ai pris les nouveaux logos, les logos les plus récents, et j'ai pris les nouvelles têtes des joueurs, parce que c'était les têtes de l'an dernier que j'avais, donc j'ai pris les nouvelles, pour que ce soit plus sympa dans cette deuxième saison, donc voilà, j'ai un peu bossé, je vais peut-être aussi essayer de prendre les skins des championnats, donc je vous tiendrai au courant, vous verrez ça sûrement dans le prochain épisode, voilà, si j'ai pas la flemme, pour tout ça, du coup on y va aujourd'hui, déjà première chose que j'ai à vous dire, c'est que le mercato, je suis arrivé avec un mercato où j'avais je crois genre 5 millions de budget, donc j'avais 0 thunes vraiment pour le mercato, donc je devais un petit peu composer comme j'ai pu, donc vraiment on n'avait pas de moyens, on n'avait vraiment aucun moyen financier, donc j'ai dû être malin, je vous le cache pas, on a fait une grosse vente qui nous a permis de débloquer quelques fonds, sauf que sur la grosse vente que j'ai fait, j'ai eu que 30% de la somme pour les transferts, parce que les dirigeants ont fait des restrictions, et du coup j'avais que 30% des ventes qui étaient attribuées au transfert directement après, donc si je vendais à un joueur 100 millions, j'avais que 30 millions, donc vous voyez un peu le différentiel, bien sûr j'ai pas vendu de joueurs à 100 millions, je vous le dis d'avance, voilà, mais je suis quand même assez content du mercato, parce qu'avec 3 francs 6 sous, on a réussi à combler les faiblesses, ou en tout cas les présumées faiblesses, et on a réussi à faire des choses sympas, donc je suis assez content à ce niveau là, on va dire ça comme ça, et j'espère que vous serez content aussi, si vous aimez le pouce bleu, etc, etc, vous avez l'habitude maintenant de tout ça, voilà. Voilà, on y va du coup pour le mercato, donc pas de sous, vous le voyez, moi parce que 1 million, j'ai un budget salaire très très déficitaire, donc c'est un petit peu problématique, les finances quand même vont beaucoup mieux, parce qu'on a eu quand même un gros trou financier à un moment donné dans la saison dernière, là on reprend bien la saison, vraiment on a bien repris la saison, on va essayer de pas trop perdre de sous au fur et à mesure, même si on a des dépenses qui sont beaucoup plus élevées que nos revenus, on verra, on verra comment ça va se passer, mais bon, pour l'instant les finances, on va dire que ça va plutôt bien, donc je suis assez content de tout ça, mais voilà, c'est les salaires des joueurs et le salaire du staff qui sont quand même très élevés, 3,6 millions de salaires par mois, c'est quand même énorme, et après on a des remboursements et des intérêts qui sont aussi assez chers, voilà, 1,4 millions, donc c'est plutôt cher, malgré le fait qu'on remplisse bien notre stade, on va pas se mentir, on est l'un des taux de remplissage les plus élevés de ce championnat, on a l'une des meilleures billetteries et on a l'une des meilleures consommations de marchandises en match, donc c'est quand même pas mal à ce niveau-là, on est 4ème, donc c'est plutôt bien, on est derrière l'Atletico, le Barça, le Real, donc honnêtement on s'en sort plutôt bien, je vous le rappelle que l'objectif c'est d'être le 4ème club d'Espagne, vraiment, que ce soit un big four, où on ne soit 4ème et que des fois peut-être on puisse être 3ème, 2ème, voilà, en tout cas on est en train de se structurer pour rester au plus haut niveau, ça fait 2 saisons de suite qu'on est dans 4ème, je suis arrivé au club, on avait déjà fini 4ème, là on refini 4ème l'an dernier, cette saison l'objectif est de nouveau de finir 4ème, donc voilà pour les objectifs, je trouve que c'est plutôt pas mal, on va essayer donc de faire ça, alors on va y aller de suite, on va regarder un peu les compétitions avant de regarder les mercato, ouah j'ai regardé le mercato avant, on va regarder le mercato ensemble, c'est parti, du coup le mercato on va commencer par les départs, parce que c'est quand même le plus intéressant et ensuite les arrivées, donc les départs déjà il y a eu beaucoup de prêts, vous le voyez, j'ai prêté énormément de jeunes joueurs, donc ça c'est moins intéressant on va dire, c'est des jeunes joueurs, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moins bons, j'ai fait un échange, donc première chose c'est Aberlan Santos, un joueur qui n'était pas du tout intéressant, que j'ai dégagé, je l'ai échangé avec Iban Fernandez de l'Atlétique Pamplona, Iban Fernandez c'est tout simplement un crack, voilà, donc j'ai recruté un petit crack, 5 étoiles de potentiel, 2 étoiles de niveau actuel, il est, surtout il a 16 ans, il est milieu offensif, donc c'est un gros crack à coup sûr dans les années qui suivent, j'attends qu'il progresse un peu et peut-être que je changerai de dispositif pour jouer en 4-2-3-1, pour l'instant c'est vrai que je ne suis plus sur le 4-2-4, mais tout peut évoluer, surtout vu la forme de certains buteurs que j'ai. Ensuite on a quoi ? On a Aymen Abdenour qui était de retour, voilà, il était de retour de Marseille, vraiment il a fait une grosse saison à Marseille pour toi, enfin une grosse saison, pas en termes de notes mais en termes de matchs joués, 25 matchs c'est quand même beaucoup, je l'ai vendu pour beaucoup moins d'un million même, tant c'est un joueur qui ne vaut pas grand chose, il a une valeur à 1,7 million, mais je vous le dis, il a une cote vraiment désastreuse à 30 ans, c'est dommage, vraiment c'est dommage parce que ça a été un bon joueur dans beaucoup d'équipes, on a vendu notre gardien numéro 2, c'est Romé Domenech, on a vendu à la Sociedad pour 1,6 million, on a vendu également Alvaro Medran à Pamplona, donc on a vendu deux joueurs à Pamplona pour 2,6 millions, Alvaro Medran, c'était pas un joueur sur lequel je comptais non plus, donc voilà il est parti, il était milieu axial, il n'était pas assez intéressant, il y a Simone de Zaza, mais ça on le savait, qui est parti au Torino, mais ça le départ il était déjà anticipé, c'était le Torino qui nous avait dit qu'ils allaient accepter les 12 millions de prix avec option d'achat, donc on le savait qu'il partirait, donc Simone de Zaza qui reste du côté du Torino, et c'est peut-être pas plus mal, et du coup on a eu une grosse offre d'un gros joueur, d'un cadre d'un joueur que j'aime énormément en plus, c'est Geoffrey de Condogbia, j'ai eu une offre que je ne pouvais clairement pas refuser, 68 millions de Manchester City, quand Condogbia tu l'achètes à 25 millions et qu'on te propose 68, même si c'est un joueur vraiment qui m'a fait une putain de saison, et c'était le seul avec ce profil là, j'ai été obligé de le vendre, donc voilà il est parti du côté de City, pour 68 millions d'euros, on va pas se mentir que c'est une offre, bah c'est pas refusable tout simplement, il est évalué justement à 68 millions en plus de ça, donc bon, on l'a vendu à sa valeur, je trouve qu'on l'a plutôt bien vendu, et pour l'instant il joue pas trop du côté de City, donc si on peut envisager de le récupérer peut-être en prêt au mercato d'hiver, moi je dis pas non, bien au contraire, donc voilà, on vend j'offre Condogbia, c'est notre grosse vente, ça nous fait 76 millions de ventes, voilà, de bénéfices, côté des arrivées, on avait déjà, vous le savez, l'arrivée libre de Andreas Pereira, donc un joueur qui a deux niveaux de note actuelle, mais qui a un potentiel assez intéressant, il peut augmenter, et surtout c'est un joueur qui était gratuit, il était libre, si je le vends, j'aurais forcément une plus-value dessus, c'est aussi pour ça que je l'ai pris, c'est un joueur que je connais bien, parce que je l'ai déjà pris dans quelques carrières, et en plus il a des notes très intéressantes, un 19 d'inspiration, c'est un joueur hyper intéressant, qu'il faut juste progresser, on voit qu'il a augmenté un petit peu en détermination, mais c'est vrai que pour le moment, dans la saison, il a pas trop joué, vous le voyez ici, il a pas trop trop joué, parce qu'il y a des très bons joueurs au milieu de terrain, on a aussi eu un joueur libre, je me suis repéré dessus, je me suis dit, ben on va le prendre, c'est le petit Aleix Febass, qui paraît à peu près le même potentiel que Pereira, mais pareil, c'est un joueur, je pense, si je le fais un peu progresser, il pourrait avoir une belle cote, donc c'est pour ça que je l'ai pris, un milieu axial une fois de plus, avec des notes assez intéressantes, il est pas trop mal, honnêtement, il est pas nul, et il est jeune, quand même, 23 ans, donc je pense vraiment que ça peut être un bon choix, c'est un joueur formé au Real Madrid, et je pense vraiment que c'est bien de l'avoir pris libre, parce que je trouve qu'on peut faire qu'une progression avec ce joueur, il sera peut-être prêté à la mi-saison, parce qu'honnêtement, je le vois mal jouer cette saison, donc sûrement qu'on nous prêtera, donc Iban Fernandez qu'on a recruté, vous l'avez vu, c'est un petit crack, milieu offensif, 1 million 2, on a fait péter la clause de Pelayom Ria, c'est également un 10, et il a aussi un potentiel énorme, voilà, lui il a 18 ans, donc il est un peu plus âgé, il reste, on est d'accord, très très jeune, d'ailleurs il a une clause maintenant à 12 millions, mais sûrement que je l'ai montré un jour, il est très grand en termes de gabarit, 1,85, donc c'est un joueur hyper intéressant, il faut qu'il s'améliore un petit peu encore, c'est un dribbleur très rapide, physiquement il est très intéressant, mentalement il est assez bon à 18 ans, et pareil, si je joue un 10 avec un 10 un jour, je pense que lui ça pourrait être notre 10, voilà, donc vraiment on a pris deux cracks, histoire d'avoir quelques craques dans l'équipe, parce qu'on va pas se mentir les gars, notre équipe, on a pas beaucoup de cracks comme lui, on a pris aussi du coup, on devait prendre un gardien en remplaçant de Neto, ben j'en ai pris deux au final, j'en ai pris deux, je devais en prendre quatre, j'en ai pris deux, donc j'avais commencé par prendre Kevin Trapp pour 2,7 millions, pareil, c'est un joueur je pense où je peux faire une plus value dessus, c'est un bon gardien, c'est un très bon gardien, même s'il a fait une saison à Francfort un peu compliquée, après il était à Francfort, on va pas se mentir, cette année ça va être dur pour lui d'avoir du temps de jeu, parce qu'en plus, au début je pensais vraiment que ce serait ma doublure, et ensuite j'ai vu qu'il y avait Pedra Grácovitch, enfin qui était dispo, et lui par contre ça peut être mon futur remplaçant de Neto, il a seulement 23 ans, 3 étoiles, enfin il a quasiment 3 étoiles de niveau, il a 4 étoiles de potentiel, voilà, c'est un super joueur, il est quoi ? Il est serbe, donc le petit serbe, il peut être vraiment pas mal, il a joué au Maccabi Tel Aviv, et il était assez intéressant, du côté Tel Aviv, donc je n'ai même pas hésité, je n'ai même pas hésité, vous voyez qu'il n'encaisse pas énormément de buts, 14 clean sheets, donc c'est plutôt pas mal, le petit pré-drag Raikovitch, qui je pense sera le futur numéro 1 au poste de gardien de but, 2,7 millions c'est gratuit, pour Raikovitch, Raikovitch à ce prix là, c'est vraiment free, on a ensuite recruté un joueur de Copenhague, c'est Victor Fischer, le joueur formé à l'Ajax, c'est ça ? Non pas exactement, alors attendez, parce qu'il a un parcours déjà le mec, il a fait peu tous les clubs, il est passé quand même à l'Ajax, voilà, moi je me souvenais de son passage à l'Ajax, c'était vraiment là qu'il m'avait marqué, il était parti du côté de Middlebro, Middlebro, il était parti ensuite à Mainz, puis à Copenhague, et on l'a recruté pour 6 millions d'euros, et il me fait une bonne début de saison honnêtement, il est évalué à 25 millions déjà, donc pour un genre j'ai recruté 6, qu'il soit déjà à ce niveau là, ça peut être pas mal, il est à 3,5 toiles mais avec peut-être 4 toiles de potentiel, donc honnêtement je pense qu'il peut bien progresser, c'est un super joueur, très honnêtement je suis très content de l'avoir pris, et je pense vraiment qu'il peut m'amener un petit quelque chose quoi, puis 25 ans, c'est pas vieux du tout, c'est un jeune joueur, c'est pas cher surtout, c'est ça, c'était un mercato d'opportunité les gars, donc on était un peu obligé de recruter des joueurs pas chers, et lui c'est un joueur pas cher qu'on a pris, tout simplement, Victor Fischer, mais je suis vraiment très content, 34 sélections, c'est déjà un joueur avec pas mal d'expérience, et il est très content, et il fait déjà pas mal de matchs, il est déjà à 7 matchs, donc c'est un début de saison, donc c'est beaucoup, et ensuite on a pris Andrei Kramaric, d'Offenheim pour 16 millions, c'est un pari, on va pas se mentir que c'est un pari, clairement, c'est un pari, j'ai perdu Batshuayi, vous le savez, donc je devais avoir un nouveau buteur, donc j'ai pris Andrei Kramaric, il peut aussi jouer sur le côté gauche, donc il a une polyvalence, et qui est plutôt intéressante, donc Thierry Tchèv, qui était parti du club, parce qu'il était prêté, c'est du coup le petit, c'est le petit Victor Fischer qui l'a remplacé, et du coup Batshuayi est remplacé par Kramaric, qui est un joueur sur lequel je compte beaucoup, 50 sélections croates, 28 ans, donc il est pas encore cramé, c'est même le bon âge pour un buteur, et je crois beaucoup en lui, je crois vraiment beaucoup en lui, c'est un joueur que j'aime beaucoup dans la vraie vie, il faut le savoir, il a fait une bonne saison à Offenheim en plus, il est hyper régulier, donc je suis assez confiant, c'est un joueur qui fait des saisons à 15, 15, 13 et 10 buts, donc vraiment je pense qu'il peut apporter quelque chose, il a déjà marqué un but chez nous, en championnat, une passe D, il est remplaçant, on va pas se mentir pour l'instant, mais je pense vraiment qu'il peut, vraiment amener quelque chose, et passer titulaire, voilà, le joueur à 1m77, assez intéressant, vraiment, je crois en lui, je crois en lui, on va voir si c'est un flop, ou une très bonne idée, on fera pas de plus value dessus, c'était pas l'idée, mais, c'est un très bon joueur, tout simplement, et je pense qu'il peut apporter beaucoup, voilà du coup pour le mercato, les gars, donc 26 millions d'arrivés, vous le voyez pas, c'est caché, mais il y a 26 millions d'arrivés, 76 au départ, je vous l'ai dit, on a pas eu du tout les sous, de Konok Bia, on a dû avoir 12 millions, pour Konok Bia, sur les 68, donc c'est vraiment terrible, d'avoir si peu, si les finances vont mieux, c'est important que ce soit fait, mais je trouve le mercato réussi, malgré les départs, et le peu d'argent que j'avais sous la main, donc je pense que le mercato est réussi, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, la tactique, du coup, c'est important, la tactique, à quoi ça ressemble, alors pour l'instant, on a pas mal de blessures, donc l'équipe type, elle est pas trop là, vous le voyez, Guedes est blessée, Soares est blessée, Rejkovic ne peut pas être inscrit dans le groupe, de championnat, donc je sais pas pourquoi, mais moi j'ai aucune idée, donc malheureusement, Rejkovic ne pourra pas jouer en championnat, je sais pas s'il pourra jouer en coupe, j'espère, Kevin Trapp est blessé, il joue pas mais il est blessé, donc c'est étonnant, donc c'est pour ça aussi, qu'il y a Kevin Trapp, c'est que si jamais j'ai une blessure de Neto, ce sera Trapp au gardien, et pas Rejkovic, c'est aussi pour ça que j'envisage peut-être, de le prêter à la mi-saison, il y a Guillamont, qui est un DC, c'était un joueur du club ça, qui était au Barça B, je l'ai fait monter, et je pense que ça peut être une vraie bonne solution, 19 ans seulement, donc soit je le prêterai, à la mi-saison, soit il aura du temps de jeu, ou alors si j'ai un départ d'un défenseur central, je ne recruterai pas et je le ferai confiance, c'est le plan de jeu, c'est que si j'ai un départ par exemple, de Garay ou Gabriel Polista, qui, Gabriel Polista ça fait quelques temps, qu'il dit qu'il veut partir, je le vendrai, d'ailleurs il devrait avoir une cote intéressante, voilà 14 millions, peut-être un tiré 20, et bien je garderai l'argent, et je mettrai Guillamont en double, enfin en quatrième défenseur, voilà ce serait le projet en tout cas, on a Fischer qui est un petit peu, enfin là on revient de sélection, Lidou, donc il est un peu fatigué, Murillo qui est fatigué aussi, donc j'ai dû me composer une équipe, comme ceci pour le prochain match, mais ça reste du très lourd, on fait tourner un petit peu les postes, on met de la concurrence, le seul poste on va dire où ça ne bouge pas trop, c'est Parejo-Solaire, les deux ils te font un début de saison assez énorme, vous voyez Parejo déjà 5 buts, donc voilà, on rappelle que Parejo est un milieu central, qui ne fait que marquer, juste comme ça, je le rappelle, c'est absolument hallucinant, il est déjà 5 buts, l'an dernier il a mis 10, donc c'est pour vous dire un peu Parejo, en espérant qu'il ne se blesse pas cette saison, voilà, donc ensuite on a Duvetso, Diakaby, Lato, Mateus Hernandez, on a enfin son visage, donc du coup, voilà, qu'il ne joue pas du tout, pour le moment, donc il faudra que je trouve une fenêtre de tir pour lui, ou que je le prête une fois de plus, on a Andréas Pereira, comme je vous l'ai dit, voilà, hop, on a du Ferran Torres, qui a sa tête aussi maintenant, le petit Ferran Torres, sur lequel je compte, plus tôt cette saison, en plus il progresse pas mal, il est en train de bien progresser, donc c'est plutôt cool, on a du coup Sentimina, lui par contre, de plus ça va et moins ça va, j'ai envie de vous dire, je l'ai fait jouer un match, il s'est blessé sur ce match là, il est complètement hors de forme, et j'arrive pas à trouver des créneaux pour le remettre en forme, je n'arrive pas à trouver de créneaux pour lui, c'est dommage, c'est vraiment un bon joueur, je pense qu'il peut vraiment progresser, mais j'ai beaucoup de mal à trouver du temps de jeu pour lui, en plus il a une bonne stade de tête, une bonne finition, 15 de finition, c'est plutôt bien, mais j'ai vraiment du mal à le trouver un créneau, bon voilà, il y a Raikovic ensuite, il y a Fischer, il y a Murillo, Denis Suarez, sur lequel je compte énormément aussi cette saison, il est en concurrence avec Fischer sur le poste de Elie gauche, parce que Gedesh sera pour moi mon Elie droit, donc voilà, il est très intéressant, même s'il veut un peu plus jouer, ce qui est normal, voilà, Gedesh lui, c'est le craque, il joue côté droit de mon milieu, milieu offensif droit il est, et je le trouve très intéressant, il est minu un petit peu physiquement suite à sa blessure, je pense, mais ça reste un très bon joueur, honnêtement, ça reste un très bon joueur, sur lequel je compte beaucoup, il est à 1 but et 3 passes, voilà, pour un peu la revue d'effectifs, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, du coup, les compètes, on y va pour les compétitions, on avait la Super Coupe d'Espagne, au début de saison, que l'on a remporté les gars, donc on commence la saison par une victoire, du côté de la Super Coupe d'Espagne, et on jouait le Barça, et on les a battus 2-1, je pense que c'est clair, donc voilà, premier trophée de la saison, Super Coupe d'Espagne, ça me fait déjà 2 trophées, et j'en suis très content, donc voilà, Super Coupe d'Espagne, victoire, avec des buts de Gamero et Fischer, Fischer qui avait été énorme, et du coup, on bat déjà le Barça, du côté de la Coupe d'Espagne, on est au 4ème tour, face à Alicante, un club de D5, donc on a plutôt de chance au tirage, la Ligue des Champions, on est 1er pour l'instant, on est un groupe de la mort, je vous le dis, on a un groupe de la mort, on a le champion des Redévissez, le champion de France, le PSG, et Manchester United, qui a fait une finale de LDC l'an dernier, donc on a le groupe de la mort, pour l'instant, vous le voyez, on a 6 points, le PSG 0 points, voilà, le PSG qui perd tout, on a l'Ajax qui a battu Manchester, et nous, on a battu le PSG, vous allez voir ça tout à l'heure, je vous montre, juste, je voulais vous montrer du coup, l'an dernier, pour vous montrer qu'au final, c'est l'Atletico qui a battu Manchester en finale, donc l'Atletico qui fait une très bonne saison malgré tout, en reportant sa première Ligue des Champions, donc c'est plutôt pas mal, pour les groupes, les voilà, les voici, on a le groupe A qui est correct, on va dire, le groupe B qui est facile, le groupe C qui est relevé avec Arsenal, le BVB et l'Inter, le groupe D qui est facile, nous c'est un groupe de la mort un petit peu, on a Monaco qui est dans un bon groupe aussi, l'OL dans un groupe très compliqué, et on avait Barça, Napoli, Bayal et Verkouzène dans un groupe, relevé aussi, donc on a sur le papier l'un des groupes les plus durs, pour l'instant, ça se passe bien, mais ça commence comme l'an dernier, donc on va vraiment se méfier de ce groupe, voilà, on va vite faire regarder la coupe de l'Euro, je vous avoue que même moi je ne l'ai pas vu, on a les Vente qui est premier pour l'instant, on a quoi ? On a quoi ? Les Vzig, on a OK, Saint-Etienne, Marseille, Chelsea, Vigo qui est avec Liverpool, tiens, il a un groupe compliqué pour Vigo, le Standard, le Zenith, on a le Bétis qui est juste ici, donc hop, voilà, le Bétis qui est là, dans un groupe intéressant, et puis ensuite on a Gengar, qui est en groupe L, non, non, on a Gengar, voilà les gars, du coup, c'est pas mal pour l'instant, on fait un bon début de saison, le championnat, donc là vous voyez, ça fait déjà 19 minutes, mais c'est normal, c'est un récap, c'est très long, mais après, ceux qui regardent FM, aiment les vidéos longues normalement, donc il n'y a pas de soucis, le championnat, donc le championnat, on avait fini 4ème, vous le savez, le Barça avait remporté le championnat l'an dernier, pour l'instant, on est bien placé, on est très bien placé, on est 2ème, à égalité avec l'Atletico, que l'on va jouer aujourd'hui, normalement, on a battu le Real Madrid, sachez-le, on les a battus chez eux, c'est ça, chez eux, ouais, normalement c'est chez eux, donc vraiment grosse perf, et on a le Barça qui est un petit peu en difficulté, dans ce début de saison, donc on va voir comment ça va se passer, pour l'instant, on commence bien la saison, je suis assez content des joueurs, et ils répondent bien, ils répondent bien présents, voilà, du coup on va regarder le calendrier, maintenant un peu plus spécifiquement, du coup, bon, on avait la Super Coupe, je vous l'ai dit, des buts de Gamero et Fischer, Murillo contre 5 ans, avec un Neto incroyable, Neto m'a fait un début de saison, mais vraiment, quand je vous dis incroyable, c'est incroyable, vraiment les mecs, le mec était hyper chaud, il a fait la saison avec 4 clean sheets, il est trop fort, il est trop fort, le premier match de la saison face à Séville, on les éclate 4-0, Rodrigo, Gamero, Parijo, Kramaric, donc là, c'était festival de but, on avait ensuite la victoire à Girona, à Girona, 2-0, Parijo et Rodrigo qui marquent, 3-0 du côté de l'Espagnol Barcelone, avec des buts de Rodrigo, Guedes et Parijo sur pénalty, ensuite, on avait le premier match de la Ligue des Champions, assez dur, honnêtement, ce match, Parijo qui marque à la 13ème, on a serré les fesses jusqu'au bout, c'était pas facile, ensuite, on bat, le promu Alba CT, 3-1, voilà, Ferran Torres, Gamero et Pereira, on fait notre premier nul de la saison, contre Valadoïde, je suis un peu déçu de ce match, honnêtement, on aurait dû le gagner, vu le nombre d'actions qu'on avait, c'est une faute professionnelle de ne pas l'avoir gagné, face à Hebar, on a eu beaucoup de mal, face à Hebar, on va pas se mentir, il marque à la 91ème, il méritait leur but, après, on avait, on avait même pas fait tourner, j'allais dire qu'on avait fait tourner, mais pas réellement, un petit peu, mais sans plus, on avait ensuite le match face au PSG, match de fou furieux, victoire 4-3, on menait 3-0, voilà, c'est la seule chose que j'avais à dire, on menait 3-0, triplé de Rodrigo dans ce match, bon, ça remonte un peu son niveau, voilà, il m'a mis un triplé, on s'est fait peur jusqu'au bout, avec Rabiot à la 90ème, qui met le 4-3, et on a eu très peur, on a eu très très peur, il y avait eu 3-2, on met le 4-2, il met juste après le 4-3, donc on a eu peur jusqu'au bout, mais Rodrigo qui a bien répondu présent sur ce match, et ensuite, on a eu le match face au Real Madrid, que l'on a très bien maîtrisé, et je suis assez content de ce match, honnêtement, c'est un match de fou, et on bat le Real quoi, tout simplement, on bat le Real chez eux, c'est pas rien, du coup aujourd'hui le programme, c'est quoi ? C'est l'Atletico 3ème, vainqueur de la Ligue des Champions l'an dernier, et Manchester United, finaliste de la Ligue des Champions l'an dernier, je pense qu'on peut pas faire mieux, comme enchaînement de match, donc on va enchaîner le PSG, le Real, l'Atletico, et Manchester United, sur 4 matchs d'affilée, je vous dis juste le niveau du jeu quoi, c'est terrible, vous avez vu ces 4 matchs d'affilée, c'est un délire, c'est vraiment 4 matchs de fou, on reçoit du coup l'Atletico, et on reçoit Manchester, c'est le programme du jour, c'est parti, on y va, voilà, on y va, trêve de blabla, c'est parti, donc c'était long, mais c'était important de parler de tout, donc j'avais réglé l'équipe, on va prendre celle-là, je vais juste par contre les gars, boire un coup, parce que ça fait 23 minutes que je fais que parler, donc si vous voulez que je tienne le coup, il va falloir que je boive un petit coup, et c'est important de boire, on y va, c'est parti pour ce match, du coup, bon, je vous l'ai dit, on a Kramrich qui est du coup, Elie Gaulle sur ce match, parce qu'on a quelques blessures, Denis Suarez et Victor Fischer qui sont blessés, enfin qui sont indispo, on a Guedèche blessé, donc c'est vaste côté droit, c'est vraiment la première fois que j'ai ces deux Elie là, sur le terrain, Parejo Soler au milieu, Rodrigo Gamero, c'est la base, et la défense, j'ai pris la meilleure, Gaïa qui s'est blessé au début de saison, je n'en ai pas parlé, donc Lato a fait très très bien le travail, je suis très content de Lato, et l'équipe en face, il n'y a pas quoi le casser, ah oui, Vitolo, Coquet, Rodrigo, Gelson Martin, Johnny, Raphaël Toloi, l'ancien joueur de la Talenta Bergam, recruté pour 11 millions, c'est plutôt pas mal, TIS, Alex Teles qui a été recruté aussi, pour 27 millions, et ils ont toujours Yano Black, bien sûr, ok, il n'y a plus de Gizou, Gizou n'est pas là, Gizy, allez on y va pour ce match, en bon coup, et c'est parti, on y va, on est à domicile, sur notre pelouse, donc on va nous faire un bon match, et peut-être d'écarter l'Atlético, si l'Atlético perd, c'est leur première défaite de la saison, si nous on perd, ce sera notre première de la saison aussi, et le but de Daniel Vaz, voilà, ça fait plaisir, on a la petite musique qui fait plaisir aussi, le premier but de Daniel Vaz, cette saison, ça peut être une vraie bonne solution, Daniel Vaz sur le côté droit aussi, et là c'est Gaïa, qui fait son retour dans l'équipe, depuis sa blessure, il va la donner à Vaz, la tête, et le but, allez, 4 minutes, on commence très bien, mais notre premier but, je suis très content, attention à Koke, le but de Koke, aïe aïe aïe, je disais que Neto était très fort, et bien on se prend un coup franc derrière, c'est dommage, c'est dommage de prendre un but aussi vite, après le coup franc, il n'y a rien à dire, il est très très joli, ah Neto est dessus, ah c'est une erreur de Neto, c'est une erreur de Neto malheureusement, ah c'est tellement rare que, j'en reviens pas, oula, oula Gamero, juste à côté, Gamero, face à son ancienne équipe, c'est compliqué à dire, face à son ancienne équipe, essayez de le dire, voilà, ok bon, début de match agité on va dire, on a la maîtrise quand même, on a la maîtrise, donc, ça devrait bien se passer, allez les gars, on va continuer à les encourager, à donner des consignes, on baisse pas le rythme, on a la possession 61%, après ça leur va bien l'Atlético, qu'on ait la possession, allez c'est la mi-temps, et il y a toujours un partout dans ce match, le un partout est pas mauvais, on va pas se mentir, vous le voyez au classement, le match nul, il nous arrange un petit peu, mais si on gagne, on peut coller le réel, et ce serait plutôt pas mal, donc on va pas changer, on va rien changer à la mi-temps, on va rien changer à la mi-temps, on va rester comme ça, on va donner des consignes, allez Vaz pour le corner, Soler la frappe, juste au-dessus de Carlos Soler, allez Gaïa, la remise en jeu, Soler avec Pajero, tu as un très bon début de saison, Kramaric qui donne un bon ballon vers Rodrigo, Rodrigo le centre, et c'est dégagé par la défense de l'Atletico, récupéré par Vaz, récupéré ensuite par Vidolo, ça contre très bien Rodrigo, qui va la décaler, non, Gaïa qui veille au grain, mais c'est encore récupéré, Jelson Martins, la surface et l'enveloppé, superbe de Jelson Martins, c'est pas normal de pas l'avoir pris, et vous voyez Gabriel Polista, qui veut jouer plus, et là, c'est sa faute complètement, il lâche le marquage, ça va pas du tout ça, ça va pas du tout, on va changer quelque chose là, on va falloir changer quelque chose, on va faire un très centimé, centimé, ah et centimé, on a besoin de toi là, on a besoin de toi, il faut que tu réponds de présent, il faut plus là, il faut plus les gars, Daniel Vaz, jouer avec Parejo, l'arrêt de Yannoblac, nouveau corner, pour Valencia, avec Daniel Vaz encore, et c'est dégagé, facilement, par Paco Alcacer, aïe 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 aïe, on va faire quoi, est-ce que Daniel Vaz, il peut jouer de l'autre côté, non, Vaz, il peut jouer partout, mais pas là, on va faire rentrer, Ruben Venzo, parce que Pétini a un peu de mal, sur ce match, pour l'instant, on va le laisser, malgré tout, parce que je peux pas me permettre, de changer un joueur, de défense centrale, puis il m'a fait une boulette, il m'en prend pas deux, non, je pense, je compte là dessus, c'est dommage, vraiment, si on perd ce match, c'est terrible, oula, qu'est-ce qu'il s'est passé là, corner, avec la sortie un peu bizarre de Neto, attention, Neto qui capte, c'est peur, on se fait peur, on se fait très peur, allez les gars, quoi, on va faire le dernier changement, on va faire un préféré de Torres, je sais pas trop, je sais pas trop, on passe avec un 10, sinon, on passe avec un 10, je sais pas du tout ce que je vais faire les gars, il y a Andreas Pereira, qui pourrait peut-être être plus intéressant que Carlos Soler, à ce moment là du match, allez on va faire confiance à Andreas Pereira, on part comme ça, pour les dernières minutes de match, ah non mais c'est terrible de perdre ce match, c'est terrible, c'est terrible, portez-vous à l'attaque, allez-y, il faut vouloir un peu, allez, allez, Santimina, 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 qui croit pas, il est là, Gabriel Polista, le magnifique ballon, Verdani Elvaz, qui remise de la tête à Santimina, mais oui, mon petit Santimina, yes, Santimina, complètement, hors de forme, complètement même, saoulé, j'ai envie de vous dire, blasé, il pense au suicide actuellement, et voilà, il se réveille, et il est hyper important ici, et peut-être le dernier but, Parijo, Kramaric, avec Parijo, avec Andreas Pereira maintenant, ça joue derrière, ça va se siffler, l'arbitre va siffler, voilà, c'est fini, 2-2 entre Valencia, et l'Atletico Madrid, vu le dénouement du match, on va se satisfaire de ce résultat, on perd pas face à l'Atletico, on a pas perdu face au Réal, on a déjà joué 2 des Cador, après, vous le savez, on va perdre des points, tout ce qui est Pamplona, Malaga, on va perdre des points là-dessus, c'est sûr, parce que je me connais, mais je suis content de la réaction, et de Santimina, qui répond présent, voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, honnêtement c'est bien, la réaction est très bonne, et c'est ce qu'on retiendra, sur ce match, même si je pense qu'on méritait mieux, on se prend un coup franc, on se prend un coup franc, et ensuite, j'ai Polista qui oublie le marquage, donc malheureusement, ça coûte cher, ça coûte très cher, Guillamon, on va mettre 90 minutes, hop là, on y va, et on avance les gars, on va se retrouver pour le match, face à Manchester United, on a seulement 2 jours de repos, donc c'est pas facile à enchaîner, mais il va falloir de toute façon, si on veut faire quelque chose en Ligue des Champions, on va falloir faire des résultats, face au plus gros, et même avec peu de repos, donc on va aller voir ça, là c'est le championnat qui se termine, 30 minutes, ça va être la vidéo la plus longue, je pense, après c'est pas grave, ne t'inquiétez pas, tout va bien, allez, le Betis qui remporte son match, et on a Leganes qui fait le nul, face à Valet Cano, qui est pour l'instant la belle belle surprise de ce championnat, 4ème place, 15 points, donc ils sont plutôt pas mal, Leganes aussi 5ème, avec 14 points, donc on a 4 points d'avance déjà sur le 5ème, et vu que notre Betis fait d'être 4ème, ben c'est pas mal, parce qu'on va pas se mentir, la présentation de saison, on nous voit à cette 4ème place, voilà, on nous voit à cette 4ème place, donc, dépense nette des salaires, moins 55 millions, des transferts, comment ça, je sais pas ce qu'il raconte, j'ai rien dépensé dans le transfert, donc il faudra m'expliquer, ce qui va pas, ouais, avec Rodrigo, qui est très bon dans ce début de saison, évalué quand même à 65 millions d'euros, le petit Rodrigo, donc, c'est notre plus grosse valeur marchande dans l'équipe, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais j'ai prolongé beaucoup de joueurs, dans cette saison, donc j'ai vraiment prolongé énormément de joueurs, parce que comme ça, il me laisse tranquille, Manchester qui est actuellement 4ème, donc ils font un début de saison correcte, ok, on a Valencia et Manchester, 2,50, on a la cote, 90.000.com, il nous donne un favori, ok, on a quoi, Lukaku, Romelu Lukaku, 4 buts en 10 matchs, ok, c'est pas impressionnant, on a Juan Miranda, on a des rapports qui arrivent, on a changé aussi pas mal de staff, parce que, il y avait des membres du staff qui me plaisaient pas trop, 12 millions seulement, lui, Matheus Vital, c'est pas mal, il y a des petites tépites au Brésil, que je repère, voilà, que je repère, Pelaï Mouria, rupture du tendon rotulien, aïe, ça, ça m'énerve, ça c'est terrible, comme blessure, pour un jeune comme ça, un crack, ça peut lui flinguer sa carrière, bon, on va pas être, mais 10 ans, on va espérer qu'il a rien, bon début de saison d'Alba, c'était, ils sont combien, ils sont 11ème, ouais, ils marquent des points, ils battent Bilbao, bon début de saison, bon début de saison, allez, on va enchaîner, je vais vous montrer, le mercato de l'OL, l'OM et du P&G, parce que je sais que ça va intéresser beaucoup de gens, et que souvent, ce que fait Lyon est très drôle, donc on va aller voir ça, l'OL pour l'instant 2ème, le marché des transferts, alors, ils ont vendu déjà, Dombele, Traoré, Tete, Mendy, Raphaël, Marcello et Marsal sont partis, donc pas mal de ventes, ils ont vendu un petit peu en France d'ailleurs, Marsal à Amiens, Marcello à Monaco, Raphaël à Lille, ils ont vendu 2 jours au Bayern, et Kenny Tete à Arsenal, et ils ont recruté, Ayaki Mangala, ils ont recruté, Korshia de Séville, Vieto de Atlético, Jérémy Mathieu de Porto, Lucas Evangelista de Nantes, ils l'ont pris, Samuel Gigo, c'est un défenseur central français, qui est joué du côté du Spartak Moscou, Marcello Saracci, qui est très bon, ils l'ont pris aussi, d'ailleurs, je ne l'ai pas en rapport, et ils ont pris Mamadou Sako, 24 millions, donc honnêtement, ils ont fait un marquetteau énorme, voici leur équipe, Giroud, Paifé, Kervietto, Papet Shekawar, Sarachi Sako, Gigo, Korsha, Mandanda, donc, leur équipe, ça ne veut rien dire, ils ont du Balotelli, ils ont Munir et la Dadi, je ne comprends rien, honnêtement, je ne comprends rien à leur équipe, c'est n'importe quoi, voilà, on avait l'OM ensuite, je vous montre rapidement l'OM, avec l'historique, parce que je sais que certains vont me demander, ils ont pris Willy Bully, Easy Match Mirren, Defrel et Ressé du PSG, et puis ils ont vendu Radonich et Mitroglou, donc Mitroglou est parti à Bordeaux, et Radonich aussi, et ils ont pris un genre du PSG, ils ont pris Ressé, c'est pas fou, on ne va pas se mentir, le marquetteau de l'OM n'est pas flamoyant, ils ont Germain, Paillettes au compost au vin, ça n'a pas bougé, Trotman, Louis Gustavo, ça n'a pas bougé, Amavi, Keita Tchar, Bouna Sarr, ils ont Willy Bully, et ils avaient recruté Baliste René, vous le savez, mais ils n'ont pas beaucoup de joueurs, l'OM, je ne sais pas comment ils vont tenir la saison, je ne sais pas du tout, on a ensuite du coup le PSG, alors eux, ils ont le faire-pli financier, ça n'existe pas, dans FM apparemment, parce que vu ce qu'ils dépensent, il faudra m'expliquer, où est le faire-pli financier, qui est ça, Lucas, Grimaldon, Navas, De Jong, Carvalho, Papelou, Ceballos, et ils n'ont vendu que Ressé, donc il faut m'expliquer, il faut m'expliquer faire-pli financier des fois, bref, on y va, on va enchaîner, on joue du coup Manchester United, qui est 3ème pour le moment, en 4 victoires, on ne peut jamais être un premier pas, on est en 16ème, en 8ème de finale, on a le PSG qui fait sa première victoire, le PSG, ok, et là en plus, on a la double confrontation, face à Manchester, on les reçoit maintenant, et on se déplacera, du côté d'Ultra Ford après, donc c'est pas facile, on y va, donc je vais faire l'équipe avec vous, je ne sais pas du tout réfléchir à quoi, donc déjà on va mettre Fischer, je pense à la place de Kramaric, je vais mettre quoi, je vais mettre Jakabi, à la place de Polista, qui m'a fait un match dégueulasse, je vais mettre Murillo, à la place de Garay, donc on essaie de faire tourner un petit peu les postes, on essaie de mettre les meilleurs, au mérite aussi, c'est important, on va mettre qui, Denis Suarez n'est pas encore de retour, Kramaric, j'ai bien envie de l'avoir sur le terrain quand même, donc on va le mettre sur le terrain, enfin sur le banc, au moins sur le banc, Matheus Fernandez ne sera pas sur la partie, je pense, on a Rodrigo qui est un peu fatigué, mais il va devoir jouer, on n'a pas le choix, et Jose Gaia pareil, un peu fatigué, mais il va devoir jouer, on n'aura pas trop le choix, parce que c'est quand même Manchester, finaliste de la dernière Ligue des Champions, donc j'ai envie de vous dire, on n'a pas trop le choix, on y va du coup pour ce match, je pense qu'on part comme ça, sur le banc, on a de la qualité, donc pourquoi pas rêver un petit peu, pourquoi pas rêver un petit peu, du coup on retrouve Fischer côté gauche, Vas qui reste là, et puis niveau équipe, on a juste mis Murillo, sur le terrain, avec Diakami, c'est les deux changements, de leur côté ils ont quoi, ils ont Lukaku, Alex Sanchez, Rashford, Herrera, Matic, Kamacho, ils ont recruté Yannassi et Kamacho, le joueur de Wolfsburg, pour 22 millions, ok, Luke Schobahy, Lindelof, Semedo, qu'ils ont recruté aussi, du coup, ils l'ont recruté pour 20 millions, c'est pas cher, Derea dans les cages, Valencia, Mattat, McTominay, Goulam, John, Célingard, McTominay, j'ai pas de rapport, je vais en demander un aussi, puisque c'est quand même un bon joueur, 22 ans, et du coup, hop, on délègue, fin de causerie, on y va, pour ce choc de Ligue des Champions, on a envie de vous dire, on a battu le PSG, pourquoi pas, faire de même avec Manchester United, pourquoi pas, allez, on va demander d'être créatif, on fait un bon début de match, ils ont pas touché un ballon, honnêtement, on fait un gros début de match, pas d'occasion, mais un gros début de match, Jacques Fischer, il se fait contrer par ses métiers, Matich, ce serait terrible de prendre un premier but, sur une première frappe, Luke Shaw, il se projette vite, oh là là, oh, à l'opposé, Rashford, Rashford, le trou de Rashford, aïe aïe aïe, c'est leur première frappe, je suis sûr, il est magnifique, bon, vous l'avez vu, c'était leur première frappe, c'est vraiment terrible, c'est un exploit collectif, Gaïa qui passe à travers, et ça va trop vite, ça va trop vite, ah, c'est terrible quoi, ouais, terrible, ah, c'est vraiment terrible ce qui s'est passé, aïe 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 aïe, bon, on va faire la causerie, on va faire un changement à la mi-temps, parce qu'on peut pas rester comme ça, on avance en plus qu'il, enfin, il est un peu hors de forme, il a dû se blesser, il va avoir un petit coup, et du coup, il a du mal, on va faire que ça à la mi-temps, on va leur demander de montrer un peu de caractère, parce que c'est pas normal, c'est pas normal quand on a autant de maîtrise, autant de possessions, soit 71% de possessions, non, pas le 2-0 quand même, ça aurait été terrible, on a tellement de possessions, c'est pas normal de pas réussir à trouver une solution, montrer un peu de caractère, Rodrigo qui est vraiment, ah ouais les deux là, Gamero Rodrigo, c'est terrible, il faut en changer un des deux, avec Ramridge qui va rentrer, Deja qui dégage loin, oh non, Diakaby, Lukaku, 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 nettoie la parade, c'est pas possible quoi, ils veulent pas ce soir, oh là, ils sont pas dans une bonne forme, j'ai l'impression, Soler qui dégage de la tête, Serrante Torres qui allait récupérer, ils sont nerveux, allez, il faut les gonfler à bloc, dans ces cas là, il faut les remettre en confiance, Morio, qui s'est, qui est touché, on va faire le dernier changement, on va faire rentrer, ah j'ai fait rentrer, centimila même pas, Kramarich, d'accord, je me suis trompé à ce point là, tout va bien, et ça va juste être un zéro tout pourri, non, mais je crois pas quoi, ah bah ouais, bah super, bon, bah on perd, 1-0, dans un vol de match quand même, j'ai l'impression, ah il est terrible ce match, première défaite de la saison, face aux finalistes de la dernière Ligue des Champions, avec un but superbe de Rashford, je suis déçu, je suis déçu, parce que, bah on avait la possession largement, pas d'occasion franche, malheureusement, et, ouais, on a manqué ce petit quelque chose, voilà, on a manqué ce petit quelque chose, les rentrants qui n'ont pas, assez à porter, et ceux sur le terrain qui ont fait une mauvaise perche, tout simplement, bon, bah voilà les gars, la Ligue des Champions, pour l'instant, c'est mitigé, on va dire, enfin c'est, ouais, ça dépendra du match retour face à Manchester, en réalité, parce que là, le PSG les rebattre à domicile, ça va être dur, et là Manchester chez eux, je m'attends rien d'autre à une déculottée, donc le PSG qui va rejouer l'Ajax, devrait regagner, et du coup, ce serait une concurrence pour la deuxième place avec Paris, qui est loin d'être facile, Daniel Vaz qui a laissé 10 à 13 jours, le manque de réussite de Kramaric, de 8 matchs, il a un peu de mal Kramaric, malgré le fait que je compte sur lui, et que je pense qu'il va y s'en sortir, il est un peu en difficulté en ce moment, bon, ce qui est bien c'est que les finances vont bien, les finances vont beaucoup mieux, c'est une bonne nouvelle, en termes de buts, enfin de stats de l'équipe, on a 8 matchs disputés du coup en championnat, on a mis 16 buts, deuxième équipe avec le plus de buts, 4 buts encaissés, on est la meilleure défense, 10 cartons jaunes quand même, pas de rouge, et on est à 46 000 de moyenne, ce qui est mieux que l'an dernier, l'an dernier on était à 42 000 je crois, donc on est un peu mieux je crois en spectateur, et c'est une bonne nouvelle, les buteurs, Rodrigo meilleur buteur, Paré-Cro meilleur note moyenne, Guedes meilleur passeur, Paré-Cro meilleur passeur en termes de pourcentage, les joueurs du match, on a Paré-Cro, Rodrigo et Fischer, voilà, voilà tout, voilà tout, les finances du club, on a 40%, on essaie de remonter, j'ai le soutien du, j'ai le soutien des joueurs, donc c'est plutôt bien, la tactique ils ont un peu de mal, j'ai l'impression en ce moment, allez les gars, voilà, il va falloir faire le dos rond, ça va être une période un peu dure je pense, le calendrier du coup, pour ce qui arrive prochainement, on a le Betis, on a le premier match de coupe, on a Vallée-Canada, puis le retour de Manchester, je pense qu'on se retrouvera en fin de saison, enfin en fin d'année, pour le PSG très certainement, et peut-être le match de la Sociedad, voilà, sûrement je ferai ça, donc voilà, on se laisse ici, j'espère que ça vous a plu, je vous fais des gros bisous, et puis à la semaine prochaine, pour la suite de cette carrière, c'était SD, tchuss ! Can you feel the music and the melody? I can feel it moving through my whole body.